Et bien bonjour à tous, ici Otis Tador, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour Sekiro Shadows Daekwassus sur PS4, nous allons attaquer le prochain niveau qui s'appelle les profondeurs d'Ashida, où nous allons devoir traverser des profondeurs de cavernes, où nous allons affronter le singe sans tête dans un combat de boss très compliqué, sachez que je suis mort une fois face à lui, parce que dans la deuxième partie du combat, il va appeler une femelle qui va être à côté de lui et qui va vous faire chier durant tout le combat, ça va être un combat très compliqué, je vous souhaite bonne chance, donc je l'ai réussi au bout du deuxième fois, et avant de le rencontrer, nous allons traverser une grotte où se terre un autre serpent géant, qui détient les viscères de serpents séchés, un objet très important pour la fin, le retour du dragon, ok ? Donc vous ne pas passer à côté de ça, et aussi, au tout début de la vidéo, je vais vous montrer la quête, comment obtenir la purification de la peste du dragon avec la Dame Héba, au moment où vous mourrez plusieurs fois en fait, et que vous avez la peste du dragon, ok ? Et après avoir affronté le singe gardien, nous allons traverser une forêt cachée, où se terre une malédiction qui est apparue, une sorte de brume qui fait apparaître des illusions, et nous devons trouver la source et le tuer, ok ? Et nous allons arriver au village de Nidbu, où nous allons arrêter la vidéo, ok ? Bonne chance, et bonne vidéo les amis, et aussi petite info, je viens de fêter mon anniversaire ce samedi 10 juin, j'avais oublié de vous le dire, je viens d'avoir 33 ans, ok ? Bonne chance, et bonne vidéo les amis ! Et bien on va commencer la partie sur les profondeurs d'Achina, alors en premier lieu, je vais me suicider avec le... avec la dent creuse que j'ai récupérée, je vais mourir plusieurs fois, pour enclencher une cinématique importante, dans laquelle on va connaître la peste du dragon, ok ? Je crois qu'il faut mourir plus de 5 fois, pour enclencher cette cinématique. Alors là, ici, je vais posséder l'aide divine, c'est-à-dire que si l'aide divine apparaît, c'est que vous avez encore vos points d'expérience et vos scènes, c'est par moments qui le fait. Donc là, c'est pas pour tout de suite. J'ai fait exprès de me suicider justement, pour enclencher cette cinématique. Et là, la cinématique apparaît. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, vous allez connaître l'essence de peste. Notre cher ami sculpteur est tombé malade, ainsi qu'une autre personne qui sera aléatoire. Ok ? Alors plus vous mourrez, plus la peste du dragon se répandra dans le monde. Et si votre essence de peste est assez importante, vous ne disposerez plus de l'aide divine. Vous aurez moins de chance de le posséder justement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, il faut que j'aille voir Emma. Donc, elle se situe dans la chambre de Kuro. Elle va nous parler justement de cette peste du dragon. Et il faut faire cette petite quête pour activer une fonction aux idoles du sculpteur. Ok ? C'est parti. C'est parti. Voilà, après qu'on y ait parlé, nous allons patienter. Voilà, une idole. Et nous revenons voir le sculpteur. Ah, ce n'était pas ça. Non, c'est à propos de la fin de purification, ça. En fait, il faut retourner voir le sculpteur. Et Emma sera sur place. Elle sera à côté du sculpteur. Et il faudra lui parler à cet endroit précis. Voilà, LTC. C'est parti. Ok. Il faudra lui parler. Il faudra lui parler. un échantillon sans malade et bien justement le vendeur d'information qui est indiqué et bien c'est lui j'ai de la chance vous récupérez son échantillon sans parfait et après il faut l'apporter à emma donc faut que je retourne la voir alors en fait c'est pas ici qu'il faut le donner il faut le donner dans la chambre de gouraud donc faut aller sur place et là je pense que ce sera bon une nouvelle option va s'afficher avec elle avec la graine de gourde c'est de donner l'échantillon non en fait faut patienter à une idole je toque et on la reparle et là on le trouve c'est de donner l'échantillon Alors après, vous allez patienter à une idole, vous vous reposez et vous la reparlez. Merci. Elle vous donne une goutte de sang du dragon et un charme de purification Qui vous permet justement d'aller à l'idole du sculpteur Et là il y a une nouvelle fonction qui vient d'apparaître C'est purification de la peste du dragon Vous allez dans cette fonctionnalité Vous devez avoir sur vous une goutte de sang du dragon Et là tous les êtres malades qui sont atteints de la peste du dragon seront soignés Ce qui fait que vous aurez plus de chances d'avoir l'aide divine Voilà la petite quête à propos de ses morts Maintenant on va retourner dans la vallée engloutie Dans la vallée du Bodhisattva Nous allons voir la vieille pour lui donner le riz Qu'on a récupéré dans la précédente vidéo Ok ? Là on vous explique qu'est-ce que c'est que cette peste du dragon Ok ? Je voulais m'assurer que j'avais le riz Et là J'avais hésité à y aller justement Donc j'ai le riz Et on retourne vers le singe gardien Qu'on a tué Alors on va parler à la vieille Qui est derrière On va lui donner le riz de l'enfant divin Écoutez bien ça va être très important Sous-titrage ST' 501 Faire danser un singe Quelle est la capacité à adopter pour faire danser un singe ? Marionnettiste les amis Alors on va descendre juste en dessous de la vieille Pour trouver un objet Sur le bas côté C'est un ballon mi-but à main Et on va utiliser cette branche pour descendre dans cette vallée Où il y a un marais toxique Alors ce marais toxique va vous faire ralentir Et vous infligez l'état poison petit à petit Alors dans ce marais là Vous avez de la poudre de caca jaune Et au fond Alors il faut sautiller Pour éviter de faire monter rapidement cette barre de poison Ok ? Vous avez une bourse On revient de l'autre côté Et attention en chemin On va se faire attaquer par un nouveau genre de singe C'est un singe albinos Qui dispose de deux épées Donc on va utiliser cette branche pour sauter par dessus lui Hop Et on va l'assassiner par derrière Voilà ce singe albinos qui est très coriace Vous gagnez en le tuant de la poudre de caca jaune A côté Vous avez du sucre d'ongo Sur la droite vous avez une tente avec un marchand Ainsi qu'un objet à côté et une grotte On ne va pas l'emprunter tout de suite Vous allez continuer sur la gauche Et on va atteindre un petit silo au milieu de ce marais toxique Là il y a des emblèmes spirites sur ce bouddha Et on va atteindre un îlot dans le fond Où se trouve un petit groupe de singeuses faibles Et un singe albinos Attention Commencez par attaquer les petits Avant d'attaquer l'albinos Voyez Il est bien plus coriace Et il est puissant en plus Occupez-vous de ceux qui ont les casques au fusil Où l'attention Voyez Vite Faut que je me soigne Alors attention Ce singe est assez méchant Attention Là il fait une attaque Dévastatrice Parait ses attaques Attention Balayage Alors sachez qu'il fait que des balayages Et je le tue Saleté Je gagne de la poudre de caca jaune en le tuant Et sur l'îlot Vous avez de la magnétite Sur la droite dans le marais Au fond contre le mur Vous avez une petite bourse Et à l'opposé Sur un rocher On l'aperçoit au moins là-bas Voyez au fond On va grimper sur ce rocher Hop Vous avez un ballon Mibudam On va retourner vers la grotte et le marchand Il n'y a rien Il n'y a plus rien ici Sachez que du haut De la vallée De la De la vallée engloutie Vous pouvez descendre jusqu'à ce bouddha Ok Au lieu d'arriver de l'autre côté Alors je vais regarder sur ce tronc S'il n'y a pas un objet dessus Non Il n'y a rien On va voir le marchand Pour voir ce qu'il a Non Il n'y a rien derrière ce rocher Je voulais m'en assurer Alors Il détient ici Une gourde verte Qui vous permet de résister au poison On va l'acheter Comme ça on aura toutes les potions disponibles Et il a de la poudre d'antidote illimitée je crois Alors attention Dans A côté Vous avez une graine de boutrole Et on va emprunter cette grotte Alors ce passage qu'on va suivre Va être facultatif C'est pour permettre la fin Le retour du dragon On va se retrouver dans un espèce de De grotte magmatique Un peu plus loin sur la droite Vous avez de la poudre d'antidote Et attention N'allez pas trop contre les murs Parce qu'on va se faire attaquer Il y a des lézards vers ici Et nous allons croiser un autre serpent géant Alors Un peu plus bas Faudra allonger les murs Il y a des sortes de créatures à épée Qui vont sortir des murs Pour vous donner un coup d'estoc Vous ferez attention à eux Ils peuvent surgir d'un moment à l'autre Voyez ce serpent Si vous donnez ne serait-ce qu'un coup d'épée Sur ce serpent Il va libérer une vapeur toxique Qui va vous infliger des tas poisons Ok ? Attention Voyez ce créature Après il disparaît Il se déplace ailleurs Reste à proximité Voyez il se déplace de mur en mur C'est une sorte d'esprit Oh là là Je le tue Sachez qu'il ne sera pas tout seul On avance Il y a des lézards vers à tuer Alors Employez plutôt les shurikons Parce que Vous risquez de donner un coup de l'air Lame au serpent Ne faites surtout pas les amis Oh là Ma barre de poison augmente très très vite Sous l'ouverture au centre Vous avez une poignée de cendres Je tue les lézards qui restent Pour ne pas être gênés par leur poison Attention Attention Il y en a un derrière Je vais les tuer tous les deux Il m'a saisi Alors il peut vous faire des saisies Et vous Vous splatchez contre le mur Faites gaffe Saisie Aïe Connard Attention poison Que je ne donne pas un coup de l'âme au serpent Attention Attention Voilà j'ai tué le premier Je vais tuer le deuxième C'est quand tu veux Votre but c'est de le blesser Ah un objet La magnétite J'évite justement De faire le Le contre Mikiri Parce qu'ils apparaissent Ils surgissent tout de suite En fait Il va pas tarder à crever En fait Vous vous éloignez du mur Et vous revenez Pour qu'ils réapparaissent Là je l'ai buté Il y a des objets Récupérés dans le coin Je vais sur la gauche du serpent Je tue les lézards Je grimpe sur ce rocher Alors j'aperçois les objets De l'autre côté Vous passez sur la droite du serpent Vous grimpez sur la droite Et au bout Vous verrez les objets Par un coup de grappin Une poignée de cendre Une boulette Et de la magnétite Vous allez ensuite Sur le côté gauche Et grimpez dans les hauteurs Pour trouver cet objet De la magnétite De On continue de suivre le serpent Jusqu'à ce que vous croisez sa tête Voyez là bas Vous allez vous cacher Et vous équiper Du ninjutsu marionnettiste Nous allons faire Danser un singe Regardez au fond à gauche là Il y a un rocher Où se tient un singe Qui nous a parpéré Vous allez le prendre par derrière Lui porter un coup mortel Et activer la fonction marionnettiste En appuyant deux fois sur R1 Comme ça Ensuite Vous allez vous dégager de là Vous revenez face au serpent Et le singe va attirer le regard du serpent Jusqu'à lui pour le tuer Et vous profiterez de cette aubaine Pour traverser la zone Regardez Voyez ce qu'il fait là bas Il va se faire bouffer Vous courez au fond Jusqu'à cette maison Et là Il bloquera l'entrée Voyez On ne peut plus sortir On sort de la maison Juste à gauche Un ballon mi-budame Et vous allez trouver Un objet très indispensable Pour la fin de retour Les viscères de serpent séchés Vous devez posséder cet objet Pour cette fin Ok ? Avec les viscères de serpent frais Rappelez-vous de ce passage Ok ? Ensuite Nous allons monter en haut à droite Il y a une entrée Où il faut donner un coup de grappin On monte le couloir jusqu'en haut Pour trouver un objet Des confettis divins Et on sort derrière Il y a une entrée juste au-dessus Et on va atterrir dans les profondeurs d'Achina Dans un lieu qu'on va visiter tout à l'heure Ok ? Vous allez arriver vers l'idole du sculpteur Le bassin de poison Nous allons nous téléporter Dans le château d'Achina Dans le... Non, dans le donjon abandonné Et le canal sous... Le trou sans fond A côté justement D'un guerrier Shishiben Nous allons plonger dans ce fameux ravin Qu'avait indiqué Kuro Qui vous mènera à cette zone Voyez ce guerrier Shishiben On s'en occupera plus tard Dans une autre vidéo Nous allons retrouver notre cher Guerrier Shishiben Vous saluez v'il dit Taki noire Ah Ah Kiko elezo Naa Oshuhete kurei Washi wo yomde orno ka Doh shi Hmm ? Ah Shinobi donana ka Otou tadori Koko midi moshta Ho ra Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Voilà. On va le reparler. Vous pouvez très bien l'envoyer au casse-pipée, vers le donjon abandonné, à chaque fois que vous le rencontrez. Mais je ne ferai pas. Je veux la fin positive pour lui. Ne pas parler du donjon. Alors, nous allons nous affrocher de ce fameux ravin et une mamie va nous attendre. On va lui parler. Une autre mamie. Elle vous dit de vous jeter dans ce trou. Je vous préviens, ça va être une longue chute. Ensuite, vous allez sauter dans le vide et un symbole grappin va apparaître. Vous donnez un coup de grappin tout de suite. Voilà. Et là, il y a un objet. C'est un ballon mi-budem. Deux. Nous allons entrer. Il n'y a rien d'autre autrement dans cette zone. Ok ? Il n'y a rien en bas. Je vous fais constater. Et on va entrer dans une petite grotte où nous attend un zombie. Attention. Un zombie va nous attaquer. Il est ici. Et il détient un objet en plus. Alors, sachez qu'il faut le tuer deux fois. Et vous ne faites pas saisir parce qu'il vous fout des tas d'erreurs. Ok ? Il va se relever une seconde fois. Et vous le assassinez. Comme ça. À côté de lui, vous avez une poignée de centre. Et on va tomber dans un trou sur le côté qui va nous emmener au bassin de poison. À côté, vous avez de la poudre de témérité. Et un point de sauvegarde. Profondeur d'Achina. Et nous allons nous retrouver à l'opposé de la caverne du bassin de poison. Ok ? Vous allez reconnaître les lieux. Alors, attention. Il va y avoir des chasseurs alpins avec qui ont des fusils à pompe et des canons. Il y a un canonnier en dessous. Les fameux bandits des montagnes. Il y en a un en dessous qu'on va assassiner du haut. C'est un canon. Et on va utiliser les branches pour se balancer au bout vers cette falaise pour assassiner un bandit. Un canonnier. C'est les plus dangereux. Et vous trouverez de l'huile. On va descendre vers le point sauvegarde du bassin de poison. Hop ! Et on va vers la statue pour trouver sur ce rocher des boulettes. Vous avez un petit campement avec à côté de la poudre de calcanoire et de la magnétite. Et attention les amis, on va se faire attaquer par un mini-boss. C'est Shira Fugis yeux de serpent. Vous allez l'assassiner par derrière en lui en retirant une barre. Non, c'est Shira Agi. C'est sa comparse. On l'a déjà rencontré justement dans la vallée engloutie. Saisie. Elle fait les mêmes coups que sa soeur. Je crois que c'est une femme. Attention ! Oh ben, il s'est pris un coup de canon. Haha ! Alors, vous ferez attention. Il y a un canoniste dans le coin. Il est sur l'île au central. J'aurais dû m'en occuper en premier. Il va me faire chier autrement. Allez, frappe ! En fait, ils n'ont pas de fusil à pomper ces bandits. C'est que des canons. J'avais cru en fait les deux. Je ne me rappelle plus trop trop du jeu. Parce qu'il est quand même assez vaste. Alors, la technique. Vous lui donnez un coup, vous déviez. Un coup, vous déviez. Un coup, vous déviez. Attention ! C'est comme ça que vous l'auriez. Hop ! Voyez ? Sa barre de posture diminue très vite. Et hop ! Voyez ? Vous gagnez une perte de chapelet en la tuant. Dans l'îlot central, vous avez de la magnétite, un ballon mi-but possession, et dans le lac toxique, vous avez une bourse. Et il y a encore quelque chose aussi, là-bas. Et on va monter dans les hauteurs ensuite. De la poudre de caca jaune derrière ses têtes de statue. On va remonter à l'entrée des profondeurs d'Achina. Et on va sauter sur le Bouddha à côté. Il a un objet dans sa main. On va sauter dessus. Hop ! On grimpe au-dessus. Voilà, on va se balancer sur sa main par un coup de grappin. Vous avez de la magnétite. Et on redescend. Nous allons nous diriger vers la grotte que gardait justement cette mini-boss. Notez qu'il y a des objets en hauteur sur cette statue. On va les chercher dans quelques instants. Je regardais partout s'il n'y avait pas des objets. Après, j'ai tendance à en manquer. Mais je n'ai pas l'impression. Non, c'est bon. Je prenais mon temps. Après, voilà, dès que vous voyez un grappin sur la gauche, vous donnez un coup là-haut. Vous allez tout au bout de ce passage en rampant sous le mur. Vous allez attaquer un singe. Au bord d'un trou. Avec un objet à côté. C'est de l'alcool de singe. Que vous pouvez donner à Emma, Ishinashina ou le sculpteur. Et notez qu'en bas, il y a le singe sans tête qu'on va affronter dans quelques instants. Vous revenez un petit peu en arrière. Vous grimpez sur le côté. Vous faites un saut cheminée ici. Pour arriver derrière une statue. Vous trouverez de la poudre de caca jaune. Et au sommet de sa tête, vous avez une perle de chapelet. Ok ? Ok ? On va redescendre. Se reposer et affronter le boss qui va suivre. Qui va être très compliqué. Je suis mort une fois face à lui. Est-ce que vous allez connaître une face difficile ? Ah oui, je vous préviens. Même en ayant tous les outils qu'il faut, ça va être assez compliqué. La première partie du combat va bien se passer. Mais c'est surtout la seconde où vous allez avoir de sérieuses difficultés. Ah oui, carrément. Vous allez parler à un mourant qui se situe ici. Ok, il vient de mourir. Et attention, nous allons affronter le singe sans tête. Le retour. Il n'aura pas sa tête dès le départ. Donc, vous connaissez la technique. Comme dans le précédent combat. C'est exactement la même chose qu'il va faire. Il va envoyer une vague déferlante. Qu'il vient de faire. Qui vous fout l'état terreur. Et ensuite, vous parrez ses coups. Balayage. La première partie du combat se passe bien. Mais c'est à la seconde où vous allez connaître de sérieuses difficultés. Ah oui, carrément. Alors, attention quand il saute comme ça. Il est suivi d'un balayage. Et là. Je ne prends pas ma lance. Il emploiera cette attaque à chaque fois. Attention, gros saut. Balayage. Vous voyez ? Et après, un gros coup derrière. Il ne va pas tarder à avoir sa posture en moins. On va parer ses attaques. Attention. Voilà, là et là. On le plante. Après, il va aller sur le mur au fond. Et il va appeler sa femelle. Il ne sera pas tout seul. Voilà, madame femelle qui n'est pas très contente. Et qui va se comporter comme le singe gardien. Elle n'a pas une grosse énergie. Mais la difficulté, c'est de subir ses deux singes. Alors là, vous croyez-moi. Il faut vraiment rester vigilant. Utilisez tous vos shurikens pour pouvoir affaiblir la femelle et la tuer. C'est votre premier objectif. Autrement, vous pouvez très bien attaquer le singe gardien. Et le tuer en premier pour pouvoir tuer la femelle. Ok ? Mais j'ai choisi cette option. En plus, elle fait très très mal. Attention. Et voilà la difficulté du combat. C'est de faire très attention à ses arrières. Faut que j'attaque la femelle tout de suite. Voyez pourquoi ? La difficulté. Parce que ce putain de singe sans tête. Me donne des coups par derrière. Allez, meurs. Là, j'en ai plus. J'ai plus d'emblancé spirit. À part que je me démerde. Attention. J'aurais dû sauter. Je suis mort ici. Qu'est-ce qu'il vient de me faire là ? Qu'est-ce qu'il vient de me faire là ? Aïe, aïe, aïe. Et là, je suis mort. Alors, on va passer cette séquence rapidement. Et nous revenons l'affronter. Sachez que j'ai eu l'aide divine durant la coupure de cette vidéo. Je l'ai fait exprès. C'est pour gagner du temps dans la vidéo. Alors, on va recommencer le combat en entier. Pour vous montrer ce qu'il faut faire exactement face à lui. Wow. Attention, il saute et balayage. Identifiez bien cette attaque. Allez. Attention, on recule. Chaque fois que vous réussissez à dévier son attaque quand il tombe par terre, il fait son cri. Ok ? Alors, il fait aussi une attaque plongeante. Là, il va s'exposer un petit peu au danger. Sachez qu'il fait les mêmes coups en présence de la femelle. Ok ? Ces techniques ne changent pas. Wow. Allez, frappe. Et là, coup mortel. Va appeler ta femelle. Alors, vous pouvez le blesser un petit peu pendant qu'il appelle sa femelle. Et cette vague-là ne vous fera pas de dégâts, mais vous repousse. Ok ? Alors, on va s'occuper de Madame Femelle très en colère. Oui. Voilà le principal danger de ce niveau. Hein ? De ce combat. Essayez d'éloigner le mâle pour que vous puissiez tuer la femelle. Si les deux sont très proches, ne les attaquez pas. Je vais essayer de blesser un petit peu. Votre but, c'est de vider sa santé. Oh. Attention. Ah, putain. Aïe, 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 aïe. Voilà. Attention. Ah, c'est... Faut vraiment que je le pare. Voilà, pousse ton cri abruti. Attention. Voilà, approche. Et là, je la blesse. Voyez ? Elle perd son énergie très rapidement. Voilà, faut que je continue de l'attaquer. Dès que vous avez l'aubaine, vous tuez la femelle. Et après, le combat sera beaucoup plus facile. On ne peut pas être parfait dans la vie, les amis. Je ne suis pas non plus un maître des bosses, mais quand même. Un peu de patience. Attention, il va faire un balayage. On ne peut pas être parfait dans la vie, le combat est un petit peu long, je l'admets. Mais, c'est pour vous montrer à quel point c'est difficile ce combat de boss. Attention. Hop là, hop là, hop là. Hop. Hop. Elle va pas être... Ça y est, je l'ai buté. Enfin, je l'ai eu. Et là, le combat va être beaucoup plus facile. Tu vas souffrir, mon coco. Vous ne gagnez rien, tu as la femelle. Et là, attaquons-le. Attention, il va faire son cri. Balayage. Cri. Donne ton gros coup de lame et je te barre. Voilà, blessez-le bien. Wow. Wow. Alors, sur PS5, c'est un peu plus dur de manier la manette, je trouve. Mais ça va, je m'en sors. Et là, je le tue. Tiens. On l'achève. Mais attention. C'est un immortel. N'oubliez pas de l'achever après l'avoir tué. Voilà. Alors, c'est pas terminé. Vous le tuez avec la lame de la mort. Vous gagnez son souvenir. Et une perle de chapelet. Deux. Vous le tuez à la lame de la mort. Qui est le maître des boss ? C'est Autistador. Bon, malgré un petit échec. Vous gagnez un ninjoso qui s'appelle Effusion. Qui vous permet d'utiliser la lame de la mort. En portant un coup mortel dans le dos. Vous allez imprégner la lame de la mort de... D'énergie démoniaque. Qui fera plus de dégâts. Une sauvegarde apparaît à côté. J'affronte le souvenir. J'améliore les caractéristiques physiques avec les 4 paires de chapelet. Et c'est tout. Alors, la vidéo n'est pas finie. Ok ? Alors, regardons si je ne peux pas acquérir des compétences aussi. Croc et la main. Hop. On va monter. Et attention, dans la cour d'après. On va se faire attaquer par deux engoulevants. Deux illusions d'engoulevants. C'est les fantômes qu'on va affronter. Voyez ? Alors, méfiez-vous d'eux. Si vous avez des graines de boutrole, utilisez-les. Ça les étourdira. Attention, hélicoptère. Et à côté, avant d'avancer, vous allez recroiser votre fermu guerrier qui adore le joueuse de Chamizen. Vous le salvez, d'abord. C'est parti. Alors, vous leur parlez à nouveau. C'est la dernière fois que vous pouvez l'envoyer au casse-pip au donjon abandonné. Ok ? C'est la dernière fois que vous avez dit que vous avez raison. C'est le parti. D'accord, c'est l'envoyer au mariage de laombie. Et un peu d'arrivée. C'est l'envoyer au casse-pip au revoir. Et... c'est quoi ce que vous avez l'air... Ok. Ne pas parler du donjon Dernière occasion de l'envoyer au donjon Ok on va le laisser tranquille Et on va avancer dans une forêt cachée Et je vous préviens Il va falloir ne pas tomber dans le brouillard en bas Parce que des illusions Vont vous attaquer et respawner à chaque fois que vous les tuire Ok Voilà la forêt cachée On est toujours dans le niveau des profondeurs d'Achina Et attention ici On va s'attaquer à des coques Il y en a un qui traît dans le coin là Au pied de cet arbre Il est là Il y en a un autre un peu plus loin On va traverser par les branches Il ne faut pas tomber ici Il y a un ballon mi-budam On passe par les branches et on tue un coque Et un peu plus loin Alors sur la branche en dessous Vous trouverez un éclat de porcelaine Et on remonte Et nous allons croiser un moine Effondré au sol Et on va le discuter avec lui Pour voir ce qui se passe ici Oui Où ? Si on n'a pas été Mère Mère Si on n'a pas été Si on n'a pas été Mère Si on n'a pas été ... 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